Bonjour, moi et Nicolas allons vous présenter un genre musical. Il y a de grandes chances que vous connaissez Bob Marty. Ce célèbre artiste a grandement influencé le reggae. Il a vendu environ 200 millions de disques, ce qui a permis de faire connaître ce genre partout dans le monde. Le reggae a pris ses origines dans les musiques caribéennes traditionnelles, telles que le manteau, le ska et la musique blanche coloniale qu'on faisait jouer aux esclaves en Jamaïque. Dans les années 60, la Jamaïque est devenue indépendante du Royaume-Uni. Ce détachement fut mauvais pour leur économie car dans ces années, la classe défavorisée de la Jamaïque plutôtait pour se nourrir, se loger et travailler. De gâteau faut créer, ce qui permet l'émergence de jeunes voyous jamaïcains d'être délinquants. Ce malfaiteur a en quelque sorte forgé le reggae. Ils sont devenus les rastas que nous connaissons aujourd'hui. Leur allumement est plutôt décontracté. Ils ont les cheveux mêlés naturellement et portent les couleurs verres, jaunes et rouges. C'est le mouvement rastas farier. Ils ont cependant changé leur façon de penser. En effet, leurs valeurs actuelles sont la paix et les principes du Har Nusa. Qui sont principalement la non-violence, le respect de la vie, la bienveillance et le respect de notre corps. Dans le fond, c'est bien s'alimenter, faire attention à nous. Les musiques du reggae ont plusieurs thèmes significatifs. La politique et l'amour sont les principaux. Par exemple, la chanson de Bob Marley, « Is this love », voici un extrait. En gros, ça parle de l'amour et que Marley aimerait passer sa vie avec une femme. Il parle beaucoup de ses sentiments et ses émotions dans ses musiques. Et ça nous permet de nous identifier à ses chansons. Encore de Bob Marley, Gab Stenham parle beaucoup de politique. Voici un extrait. Dans cet extrait, il fait allusion au combat que la Jamaïque a mené pour devenir indépendant face au rayon mini. Comme nous l'avons mentionné plus d'autre. Ensuite, ce qui caractérise essentiellement le reggae des autres styles musicaux, c'est un rythme à quatre temps lourds. Où les temps faibles sont accentués grâce à la bosse et à la batterie. Vous n'avez probablement aucune date comme ressemblée ce rythme. En voici donc un extrait. Dans cette piste de sonores, nous pouvons entendre plusieurs instruments, comme les percussions, la guitare, la basse et la batterie. Pour terminer, le reggae a une histoire pas assez lente et est trop peu connue à notre goût. Nous avons choisi ce genre car il porte une allure qui lui est propre et nous étions intéressés à en apprendre davantage à son sujet. De plus, ce type de musique a grandement influencé le milieu musical de la Jamaïque. Parce que le dub a été créé quelques années plus tard et est fortement inspiré du reggae. Donc c'est tout pour la présentation. C'était moi, c'est mon David Daniel Gagnon et Nicolas Bernard. J'espère que la présentation était intéressante et qu'on vous a appris des choses. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !